La journée Force Friday qui marquait la sortie officielle des producteurs du Réveil de la Force s'est déroulée avec beaucoup d'éclats vendredi dernier. Je vous en reparle dans un instant. Je suis Danny Pépin et vous écoutez Star Wars en direct express. Vendredi dernier avait lieu l'événement mondial du Force Friday qui marquait la mise en vente de la première vague de produits dérivés du Réveil de la Force. Partout dans le monde, les grandes chaînes de magasins de jouets et les boutiques Disney ouvraient leurs portes dès minuit pour offrir aux fans la chance d'être les premiers à se procurer les prodeurs du prochain épisode de la saga Star Wars. En préambule de cette journée, le site officiel en collaboration avec Maker Studio Network avait organisé un unboxing mondial en direct sur le web où des vedettes populaires de YouTube déballaient et présentaient un prodeur du Réveil de la Force. Le tout a débuté à Sydney, en Australie, pour se terminer 18 heures plus tard à San Francisco au quartier général de Lucasfilm. Cet événement a vu des produits révélés dans plusieurs villes autour du monde comme Tokyo, Séoul, Hong Kong, Paris, Madrid, Berlin, Londres, Rio de Janeiro, New York, Toronto, Chicago et Mexico. En France et sur Paris, certains Toys R Us Disney Store ouvraient leurs portes dès minuit ainsi qu'à la grande récré où avait lieu la fameuse Jedi Knight, un événement avec animation organisé par Patrick Giraud en préambule à l'ouverture nocturne. Ce fut la même chose quelques heures plus tard de l'autre côté de l'Atlantique alors que les fans ont fait la file pour participer au Midnight Madness. Sur les tablettes, on a pu retrouver des figurines et véhicules de Hasbro, des ensembles de micro-machines, des Hot Wheels de Mattel, des statuettes Funko Pop, d'impressionnant set Lego, des jeux de société, des masques, des costumes, des blasters, des sables laser, ainsi que mon produr préféré, le droïde BB-8 télécommandé de Sphero qui est d'ailleurs le premier item sur ma liste d'achats. Mais Force Friday marquait aussi la sortie américaine de quelques livres et romans du nouveau canon, dont le roman pour adultes très attendus Aftermath de Chuck Wendig qui raconte les événements immédiatement après le retour du Jedi. D'autres livres jeunesse intitulés Weapon of a Jedi, Smuggler's Run et Moving Target, eux, suivent respectivement les aventures de Luke, Anne et Léa lors de la trilogie originale. Le livre Lost Star, lui, raconte une histoire où deux amoureux se retrouvent dans des camps opposés de la guerre. Avez-vous participé à un événement organisé pour le Force Friday? Quel produit dérivé avez-vous l'intention de vous procurer? Comment comparez-vous cette folie des prodeurs par rapport à celle de 1999 autour de la menace fantôme? Laissez-moi vos commentaires ci-dessous et nous en reparlerons lors d'une prochaine émission consacrée au Force Friday. C'est tout pour Star Wars en Direct Express et que la Force soit avec vous!